L'UNJCI, l'Union Nationale des Journalistes de Côte d'Ivoire, aux côtés de l'ANSUT, l'Agence Nationale du Service Universelle des Télécommunications, TIC. Objectif, accompagner efficacement le vaste chantier visant à rendre accessible l'outil informatique et les TIC aux Ivoiriens, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Face aux journalistes, Eloja Sorokipeya, le directeur général, a indiqué que l'ANSUT s'appuie sur le projet national de téléphonie rurale pour atteindre ses objectifs majeurs. Ce programme a déjà permis de désenclaver mille localités en les connectant au réseau de téléphonie fixe et mobile. Sans télécommunication, je pense que parler d'émergence reste une vue de l'esprit. Donc l'État a décidé, pour compléter le dispositif qui pourrait conduire justement à cette émergence, de mettre en place une Agence Nationale du Service Universelle des Télécommunications, dont le rôle est de faire en sorte que l'ensemble de nos populations, sans discrimination aucune, l'ensemble de nos localités puissent avoir accès aux technologies de l'information et de la communication. Les localités visées et les populations sont celles aujourd'hui qui sont laissées pour compte par les opérateurs de télécommunications. Celles dont le pouvoir d'achat ne leur permet pas d'avoir accès à ces technologies-là. Parce que ces populations sorties de leur isolement, elles pourront participer comme force vive à amener le développement et l'émergence auxquelles nous aspirons. À bâton rompu, éloge Soro Kipeia a répondu aux préoccupations des journalistes. On ritient de ces échanges que la NSUT a ambition de créer 5000 cybercentres en Côte d'Ivoire dans les villages de plus de 500 habitants pour démocratiser davantage les technologies de l'information et de la communication. Le directeur général Soro Kipeia a fait la promesse d'équiper la salle multimédia de la Maison de la Presse, marquant ainsi sa volonté de vulgariser l'outil informatique en étroite collaboration avec la presse ivoirienne.